et salut à tous c'est Clemzit46 et aujourd'hui on se retrouve pour encore une vidéo tuto une vidéo tuto comme je l'avais dit dans la discussion sur ma chaîne c'est une vidéo tuto qui va vous expliquer comment avoir Arma gratuitement et pouvoir jouer à ADZ le mode zombie en gros pour Arma 2 en solo ou en multi si vous créez un serveur moi j'ai créé un serveur et je joue avec quelques membres de ma team aussi qui ont aussi Arma et ADZ donc s'il y en a qui veulent venir sur mon serveur ils m'envoient un message sur ma boîte mail ou par message privé sur Youtube et après on avisera donc il va vous falloir plusieurs logiciels dont les liens seront évidemment dans la description alors tout d'abord il faudra Demand Tool Lite pour ouvrir les fichiers ISO d'installation du mode Arma uTorrent aussi pour pouvoir télécharger le mode ainsi que WinRAR pour ouvrir les fichiers compressés donc alors normalement vous aurez dans la description un lien uTorrent donc si vous ne savez pas comment ouvrir ou lancer des liens uTorrent et bien vous allez voir une autre vidéo ou alors je vous expliquerai dans les commentaires donc faut que j'aille chercher le truc parce que je l'ai oublié donc 30 secondes je reviens donc ça sera ce fichier là donc double clic dessus vous le lancez et vous allez tomber sur ça donc ça vous en avez pas besoin normalement sauf bon c'est pas grave Tungle c'est un peu comme un Mashi ça permet de pouvoir rejoindre d'autres serveurs mais en craquer aussi mais bon moi je trouvais un autre moyen mais c'est pas grave donc là vous cochez que les fichiers ISO enfin Arma 2, DVD, DVD et DVD donc moi j'ai pas lancé parce que sinon sinon ça va durer 3h donc Adobe il fait à peu près 9 gigas c'est quand même assez conséquent comme torrent donc on s'en fout donc voilà vous le lancez vous le téléchargez et après vous aurez ce dossier là donc quand vous avez installé Demon Tools aussi il suffit juste de lancer le premier DVD donc DVD 1 vous attendez que l'image disque soit lancée donc là il apparaît donc là il apparaît voilà normalement il va se lancer voilà donc là vous faites exécuter setup.exe s'il va bien s'il va bien ahlala voilà oui donc là vous cochez English à part si vous êtes plus fort en espagnol mais moi je suis plus fort en anglais qu'en espagnol donc voilà next next voilà donc il va falloir à peu près une trentaine de gigas d'espace libre sur votre disque dur donc moi je les ai next donc là vous laissez cocher next moi je vais changer le truc hop voilà vous pouvez laisser vous le mettez où vous voulez sur vos disques durs donc là install et euh je vais l'arrêter parce que sinon ça va mettre beaucoup trop de temps donc là il y a une commandos qui s'est ouverte et donc voilà euh je vais faire une petite ellipse enfin on verra donc là vous laissez le le téléchargement le téléchargement enfin l'installation se faire et à chaque fois il va vous demander de mettre le cdvd2 et dvd3 et au niveau du dvd3 vous avez l'installation sera terminée mais vous allez avoir une commandos qui va s'ouvrir donc pas de panique c'est normal c'est juste qu'il copie il copie tous les comment ça s'appelle tous les fichiers dans dans le dossier que vous avez appelé armes donc euh voilà il n'y a pas de panique ça m'a à peu près allez un quart d'heure un quart d'heure dix minutes si vous avez un bon pc donc euh je vais faire une ouais je vais annuler l'installation comme ça au moins vous savez comment installer un truc euh oui voilà donc après enfin dvd1, dvd2, dvd3 ok ça c'est bon quand vous avez installé ça vous allez dans votre dossier dans votre dossier d'installation euh qui est là 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 donc voilà alors c'est normal si les noms ont changé là celui-là et celui-là parce que j'arrivais pas à installer le patch autrement enfin il s'est installé sur les directement sur les deux autres jeux enfin sur les deux autres dossiers Arma que je vais installer oui parce que j'en ai un pour euh le mode IZ et un autre pour le serveur donc normalement vous allez tomber avec un un fichier comme ça Arma 2 et vous allez tomber avec ça deux dernières donc là je vais vous montrer que ça marche déjà ça pourrait être pas mal rien que de pouvoir jouer au au jeu en solo et faire la campagne ou les scénarios etc donc voilà 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 bien interactif tatati tatata et voilà donc on peut voir que le jeu il fonctionne correctement vous pouvez faire le solo etc vous pouvez faire le solo etc le solo la campagne ou même les scénarios donc voilà mutua etc voilà j'ai bug donc là ce qui est important c'est de voir la version elle est en 1.11.86 734 donc là on va mettre le patch qui va le mettre en 1.62 je crois on va jouer correctement pas tout de suite on va jouer correctement en mode DayZ donc on va faire ça tout de suite alors vous allez hop vous allez sur le rare mode DayZ donc voilà vous pouvez lire ça si vous voulez si vous n'avez pas vu la vidéo voilà donc mode DayZ et là vous avez ce ce .exe là donc vous l'exécutez oui ok enfin oui oui donc là il est en train de modifier les trucs donc voilà mise à jour de la version hop en 1.62 voilà donc ok et on revoit dans le dossier et là il ne faut plus lancer ces trucs à partir de ces de ces launchers il faut le lancer à partir de celui-là launch arma 2 OA beta patch donc on va le faire tout de suite voilà donc là déjà on peut déjà voir que que l'écran a changé donc c'est un bon signe par contre le chargement est un peu long donc voilà un instant donc voilà et là on peut voir que la version du jeu a changé en 1.62 et voilà tout a changé quoi et voilà tout a changé quoi et là c'est pareil le solo la campagne il y a plusieurs campagnes maintenant c'est toutes les campagnes avec le pack à hoed donc voilà tous les scénarios etc et donc voilà voilà déjà le jeu est en 1.62 donc on peut désormais installer le mode DZ on va le faire tout de suite alors après vous allez vous prenez ces deux fichiers que vous glissiez que vous glissiez pardon là dedans dans votre dossier Arma2 hop oui donc vous voulez vous fusionner oui voilà donc après on va installer on va installer le mode solo mission alors là vous faites couper vous allez non non pas couper vous faites ctrl x couper oui quoi mission là vous collez ces deux fichiers là hop 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 vous supprimez ce dossier et là vous renommez ce ce fichier comme ça en dazitfaction et vous ajoutez le aromas voilà donc après vous allez dans dazitfaction pardon addon hop vous prenez tout ça vous copiez et vous collez dans addons voilà donc ça c'est juste une sécurité pour pour l'installation du mode donc après vous relancez le jeu voilà alors là ce qu'il faut ce qu'il faut faire c'est d'aller dans extension là vous pouvez voir qu'il y a ces deux trucs donc là vous faites activer hop et là activer aussi également et là vous faites ok il faut relancer le jeu donc ok voilà donc là déjà on peut voir que le fond a encore changé voilà ça fait que trois fois mais bon c'est normal donc voilà le mode est bien installé avec dazitfaction chargement donc je sais ça fait beaucoup donc je dis mais bon c'est pas grave je m'en fous complètement euh je ferai aussi peut-être une autre vidéo pour installer dazitfaction dazitfaction ou epoch je sais pas comment on dit voilà parce que j'ai un serveur avec euh avec ce mode dessus que je trouve bien sympathique et voilà donc dazitfaction 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 c'est ça c'est ça ok et aplique ok ok voilà donc voilà euh donc voilà euh euh on va aller déjà dans l'extension et on va marcher ça et activer et Ok, là on quitte et on rallume pour que le mod se stagne au tour. Et voilà ! Là il y a des Z-Mod et des E-Faction. Et on va faire une petite partie, vite fait, Scenario, et on va faire des Vandy, ou sur les Vandy, et des Vandy. Relancer. Relancer. Voilà, donc là c'est Daisy et pas DayZ. Réception. 30 ans après. Voilà, donc là on a la possibilité de choisir son personnage. Demande d'authentification. Et voilà. Il y a des Z-Mod et il y a bien sûr des bandits. Des bandits qui vont tirer dessus. C'est vraiment chiant. Surtout quand vous ne savez pas tout ça V1, les types ils sont couchés en l'air blasé. C'est extrêmement chiant. On va voir, c'est des zombies quand même. Hop, magnifique les plagues. Ils ne sont pas rigolos. Les huts. Ils sont très forts. Ils sont très forts. Ils ont été très forts. Ils sont très forts. Ils sont très forts. Ils sont très forts. Ils sont de la J-Mod, puis eux, on va mettre. J'ai des baisses de FPS What the fuck ? Le tipi dans le béton Je vous rappelle quelques vidéos avec des potes sur ce mode C'est cool C'est comme zombies, c'est magnifique Coucou Le mode fonctionne correctement avec un grand lag C'est bon Vaillez, blablabla Donc voilà Je vais quitter vous pouvez jouer comme vous voulez et si vous voulez venir sur mon serveur vous m'envoyez un message sur Youtube par mail vous expliquez comment le faire sinon je vous ferai dans une prochaine vidéo si j'ai beaucoup plu et qu'il y a des ailes de gemmes je ferai un tuto pour des jeux et pour jouer dans le serveur donc merci de vous avoir la petite vidéo et à plus de monde